Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au stade Raoul Barrière, juste avant ce match contre Grenoble, déplacement de nos rouges et bleus de la S-Béziéro en Isère face à une équipe, une équipe qui est juste derrière Béziers, c'est assez paradoxal puisque, Eloua, bonjour tout d'abord, c'est une équipe qui au départ faisait, on peut le dire, partie des gros. Oui, bonjour à tous, ouais, exactement, ouais, on sait que Grenoble c'est quand même une grosse équipe de Pro D2 avec des grosses individualités, donc ouais, c'est étonnant qu'ils soient à cette place, mais bon, tout de même, attention, ils ont des bons joueurs et ils peuvent être redoutables. C'est une équipe que vous aviez battue ici au stade Raoul Barrière en début de saison, on se rappelle que vous avez dû mettre beaucoup d'ingrédients et faire un très très gros match. Ouais, 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 on avait fait un très gros match ici, voilà, on va essayer de garder, on a revu un peu des images cette semaine du match dernier qu'on avait fait contre eux et on va essayer de mettre un peu les mêmes ingrédients, les mêmes plans de jeu en place pour leur poser des problèmes et ramener des points de là-haut, ouais. On ne peut pas dire, Eloi, que cette année 2021 est très très bien commencée sur le plan des résultats, c'était vraiment, Van, une équipe qui était beaucoup trop forte, comme l'a dit Thibaut Bisman, le capitaine, mais est-ce qu'il y a de bonnes choses à retirer de cette rencontre, même s'il y a eu défaite ? Ouais, ouais, bien sûr, on ne va pas tirer que du négatif, on a quand même envoyé du jeu et quand on a mis nos structures de jeu en place et qu'on est allé chercher un peu les extérieurs, on les a mis en difficulté, donc voilà, on a mis quand même en difficulté une des meilleures équipes de Pro D2 et donc il y a des bonnes choses à retenir, voilà, il va falloir maintenant peut-être réduire un peu la voilure dans notre camp pour ne pas se mettre en danger et ramener, comme ça, ça nous permettra de ramener des points de l'extérieur. Qu'est-ce qui manque à cette équipe bitéroise ? On le voit, tu viens de le dire, contre Van, on vous a vu, on voyait du jeu justement, mais c'est ce petit souci du détail, notamment la dernière passe, au bon moment, dans le bon tempo, qui permet de scorer. On sait que face à ce genre d'équipe, c'est très important et ça, après on le paye cash, quoi. C'est ça, exactement. On a peut-être manqué un peu de lucidité sur les détails et voilà, on a pris un peu un coup au casque quand eux, ils marquent des essais très facilement, quoi. Donc c'est surtout ça qui nous a mis un peu dans le doute et après, on a perdu un peu notre rugby, on a voulu un peu jouer sa carte personnelle, mais bon, comme je l'ai dit, dès qu'on a joué ensemble, dès qu'on a joué collectivement, on les a mis en difficulté, on a pu envoyer du jeu et on a vu qu'on n'était pas loin de scorer pour nous mettre la tête à l'endroit, ouais. Alors juste une question sur Grenoble, on en a parlé, on sait que c'est une équipe qui, normalement, n'est pas à sa place. Vous êtes juste à deux points devant cette équipe iséroise et la question, bien sûr, que j'ai envie de te poser, qu'est-ce que vous savez de cette équipe maintenant, c'est qu'elle n'est pas très bien, sur quoi il va falloir appuyer ? Ouais, elle n'est pas très bien, on va essayer de les faire douter en mettant un gros jeu au pied en place pour les faire douter et les garder dans leur camp surtout. Et après, une fois qu'ils auront le ballon, on va faire une grosse défense bien en place pour pouvoir les faire douter et récupérer des ballons facilement, quoi. Très bien, Eloua Massot, donc, qui sera là contre cette équipe de Grenoble, on le sait. Béziers, aujourd'hui, est dans le dur, puisqu'il y a trois matchs, trois défaites, malheureusement, depuis le début de cette année 2021. Aujourd'hui, Eloua, vous regardez plus vers le bas que vers le haut ou est-ce que vous avez toujours encore cette petite lueur d'espoir, malgré les temps qui courent ? Non, 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 c'est sûr qu'on regarde plus vers le bas que vers le haut, malheureusement, mais voilà, on sait que notre salut passera par le jeu, donc on va garder quand même les bonnes choses qu'on a pu mettre en place et voilà, on sait qu'on va réussir à ramener des points et on va y aller à Grenoble déterminé, ouais. On sera, quoi qu'il arrive, derrière nos rouges et bleus, face à d'autres rouges et bleus, mais ce n'est pas les mêmes, c'est bien sûr le FC Grenoble au rugby. Ce match aura lieu ce vendredi, bien sûr, à partir de 19h, je crois, 19h dans ce stade, le Stade des Alpes, face au FC Grenoble. A S Béziers au FC Grenoble, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, même en Isère, acquis acquis, S Béziers, absolument.